Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Les Jeudis de l'entrepreneuriat. Je m'appelle Salema Toussako, je reçois pour vous aujourd'hui la petite Damba. Enfin, je reçois pour vous M. Fodeyula, fondateur de la marque La Petite Damba. Il nous en parle, nous découvrons tout ce qui concerne La Petite Damba. Bienvenue. Bonjour M. Yula. Bonjour Salema Toussako. Bonjour Fodey, bienvenue et merci d'être avec nous encore cet après-midi. Merci de me recevoir. Alors parlez-nous de La Petite Damba, mais avant ça on entend parler de La Petite Damba, plein de bonnes choses qui se passent et je sais même qu'il y a maintenant des mangas séchées sur le marché. C'est un nom assez original. Est-ce qu'on peut peut-être retourner au commencement ? La Petite Damba, c'est une entreprise qui évolue dans l'agroalimentaire. Nous avons débuté en 2016. L'objectif était de créer des produits guinéens qu'on pouvait essayer de revendre aux Etats-Unis, en France et aussi en Guinée. Donc l'idée, elle vient du manque de produits. Moi j'ai évolué aux Etats-Unis, j'étais à Chicago où j'ai fait 20 ans. Et on avait un gros souci où j'allais dans les supermarchés, je n'allais pas trouver des produits guinéens de qualité. Qu'est-ce que tu cherchais quand tu allais dans les supermarchés ? Un peu de tout. Des fois on avait envie de préparer des produits de la maison. Du lafidi ? Exactement. Griller, faire de la sauce arachide et tout. Donc on allait dans les supermarchés, soi-disant africains, à l'Occident. Et les produits qu'on voyait venaient tous du Ghana, du Nigeria. Et en fait on ne voyait pas beaucoup de produits de la Guinée. Et le peu de produits de la Guinée n'étaient pas de très bonne qualité. C'est de là où vient l'idée de La Petite Damba. La deuxième raison pour La Petite Damba, c'est ma mère qui est entrepreneur. Elle s'appelle Damba ? Non. Ah, ok. Elle est entrepreneur depuis l'âge de 16 ans. Donc c'est de là son inspiration qui nous envoie à créer quelque chose comme La Petite Damba. Elle envoyait beaucoup de produits aux Etats-Unis, mais les produits étaient peu valorisés. Donc l'idée c'était est-ce qu'avec La Petite Damba on peut valoriser nos produits en dîner comme à l'extérieur. Alors vos produits, qu'est-ce que vous offrez en ce moment, aujourd'hui ? Aujourd'hui nous faisons du Fonio, de l'huile de palme, du piment en poudre et comme vous l'avez dit, la mangue séchée. C'est vrai, plutôt récemment ? Exactement. Donc le premier produit en fait qu'on voulait faire quand on a lancé La Petite Damba, c'était de lancer la mangue séchée. C'était la première chose que vous vouliez faire en 2016 ? C'était la première intention, oui. D'accord. Mais on n'avait pas pu trouver la formule parfaite. On avait fait plusieurs essais, on n'est pas arrivé à la formule parfaite. Donc du coup, on s'est lancé dans le Fonio. Parce que le Fonio, si vous connaissez l'histoire du quinoa, qui est une graine de l'Amérique du Sud, c'est une graine qui était consommée par les paysans, les pauvres paysans. Et jusqu'à ce que quelqu'un découvre qu'il y avait des aspects nutritifs du quinoa. Donc du coup, tout le monde s'est lancé, c'est devenu très populaire. Donc on s'est lancé, on a fait un profil, une étude sur la composition du Fonio. On a vu que le Fonio était plus similaire au quinoa qu'au riz. Donc là, on s'est lancé dans plus de recherches et c'est là qu'on a lancé La Petite Damba. Vous ne vous levez pas avec des jolis sacs, vous ne renversez pas juste du Fonio dedans. Vous avez pris le temps d'étudier le marché. C'est vrai que vous alliez au supermarché, vous voyez qu'il n'y avait pas forcément des produits guinéens. Vous n'êtes pas juste dit comme ça, bon je vais prendre du Fonio, mettre ça dans un sac et vendre. Donc il y a quand même tout un process derrière. Oui, en fait, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est déjà avoir un produit de qualité. D'accord, parce que les gens regardent, ils se disent, ok l'emballage est joli, je vais l'acheter. L'emballage permet au client de l'acheter une fois, mais la qualité du produit fait que le client achète un deuxième point, un troisième point. Donc le premier focus, c'était sur la qualité. Est-ce qu'on peut arriver à un produit qui est fait parfaitement ? Personnellement, je suis informaticien de formation et de carrière. Et vous êtes en macro-business aujourd'hui, l'agro-business aujourd'hui. Exactement, c'est une transformation. Donc je suis vraiment très particulier en tout ce qui est se rapprocher un maximum de la perfection. Donc déjà, avoir un produit de qualité, il y a des instructions sur l'emballage, comment faire le Fonio. Et l'objectif, c'est qu'à 100% des fois que vous allez faire le Fonio, que la formule soit toujours respectée. Donc il y a tout un gros travail qui est fait derrière. Après, il y a au niveau de l'emballage, comment créer un emballage parfait. Au niveau de l'emballage, ce n'est pas juste l'emballage, il y a les couleurs qui attirent. Donc il y a toute une recherche derrière, toute une démarche avant qu'on mette un produit en effet. Et ça, c'est sur chacun de vos produits. On parle du Fonio, mais vous avez parlé, vous vouliez faire la mangue au début. Vous dites que vous n'aviez pas trouvé la bonne formule. Est-ce que vous êtes sûr de l'avoir trouvé cette fois-ci ? Oui, je crois qu'on l'a trouvé. Ça nous a pris trois ans pour arriver au point où on a vu des mangue qu'on pouvait apprécier. C'est ce projet en partenariat avec Oser Innover, qui essaie de développer des agro-hubs pour pouvoir motiver les jeunes entrepreneurs. Donc nous sommes associés avec eux parce que nous avons vu que le travail qu'ils font était très intéressant et surtout la qualité du produit était là. Donc pour nous, on était satisfaits de pouvoir lancer notre produit. Donc on parle de Fonio, on parle d'huile rouge, on parle de piment en poudre. Et maintenant, on demande. Tous ces produits sont guinéens, ils viennent de la Guinée. Ce qui veut dire qu'il y a quand même toute une chaîne et que ça crée également de l'emploi, je suppose. Exactement. Donc aujourd'hui, par exemple, pour la filière Fonio, nous travaillons avec deux groupements de femmes dans la zone de Dalaba. Le premier groupement est composé de 35 femmes. Le deuxième groupement est composé de 30 femmes. Donc ces femmes travaillent avec les agriculteurs de la région, collectent le Fonio, font le premier traitement. Ensuite, nous envoient le Fonio que nous allons faire un deuxième traitement avant de le pré-cuire et ensuite le mettre en emballage. Donc emplois indirects, on en crée au moins 65 et les emplois directs, on en a une vingtaine. D'accord. On parle d'une filière ou de tous vos produits ? On parle juste de la filière Fonio. Juste de la filière Fonio. Exactement. D'accord, magnifique. Alors depuis 2016, Faudet, la petite Damba a été lancée. Vous nous avez parlé du... c'est le résultat d'un besoin. Vous avez remarqué que vous ne trouviez pas les produits que vous vouliez. Et vous vous êtes dit pourquoi pas aujourd'hui, vous êtes dans l'agrobusiness. Vous l'avez dit, vous êtes un formaticien de carrière. En tant que jeune Guinéen, en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, quels ont été vos défis dès le début ? Quels sont encore vos défis ? Les défis déjà, avant même de lancer le produit, on nous disait le Fonio, les gens l'achètent au marché, traditionnellement. Mettre le Fonio en emballage, en paquet et le mettre en supermarché, ça ne va jamais marcher. C'est vrai ? Les gens vous ont dit ça ? Exactement. Beaucoup de personnes nous ont dit ça. Personne ne va aller dans un supermarché pour acheter du Fonio. Et ça, c'était l'idée il y a trois ans. Aujourd'hui, maintenant, on voit plusieurs marques de Fonio. Tout le monde va dans les supermarchés pour acheter le Fonio. Mais quelle est la différence entre votre Fonio et les Fonios qu'on trouve ailleurs, par exemple ? Le Fonio est assez particulier. C'est différent du riz, bien des autres graines, parce que tout le monde a tendance à les assimiler et dire, ok, le Fonio, c'est le Fonio. Mais en réalité, le Fonio, ce n'est pas le Fonio. Le Fonio, la qualité du Fonio, c'est dans le traitement, toutes les démarches pour pouvoir... parce que dans le Fonio, il y a le sable. Et il faut toute une équipe pour pouvoir dessabler le Fonio, surtout pour les nouveaux consommateurs de Fonio qui n'ont jamais goûté le Fonio. S'ils goûtaient une première fois et qu'il y avait du sable dedans, ils seraient découragés complètement. Ils ne diraient pas, ok, la petite d'en bas fait du mauvais Fonio. Ils diraient juste que le Fonio, en général, est très mauvais. C'est vrai. Donc, il y a la qualité du traitement du Fonio et aussi l'emballage. La petite d'en bas fait partie des lauréats du prix SADEN. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience, de votre ressenti par rapport à tout ce qui a été fait ? Quelles ont été vos impressions et on aimerait bien en savoir ? Le SADEN 2019 était une bonne expérience. Vu qu'on a gagné l'entrepreneuriat dans la catégorie agro-business, ça venait avec des conseils. L'inscription à la bourse de sous-traitance qui nous permet d'être sur le site et de pouvoir soumissionner pour certains projets. Aussi, il y a des fonds qui ont été alloués. Nous avons eu la chance de gagner 30 millions, ce qui nous permettait au moins d'accroître nos activités, augmenter le nombre de staff que nous avons. Donc, notre expérience était très positive. Et alors, moi je reviens sur ma petite d'en bas. Ça vient d'où le nom ? D'en bas, c'est une vraie personne. C'est une tante que mon père, père à son âme, il se moquait chaque fois d'elle. Il disait « la petite d'en bas, la petite d'en bas ». Et elle, à la maison, il disait « non, c'est pas la petite d'en bas, c'est la grande d'en bas ». Elle s'appelait « d'en bas ». Elle s'appelle « d'en bas ». Donc, du coup, quand on pensait à une entreprise, on s'est dit « ok, pourquoi pas la petite d'en bas, c'est assez neutre ». Et ça invite les gens à savoir qu'est-ce que c'est que la petite d'en bas. C'est très joli en tout cas. C'est beau de savoir ce qu'il y a derrière. Et faudez vos conseils pour, vous savez, l'agriculture, l'agro-business, c'est tellement… C'est aussi une de ces choses qui est en train d'être à la mode pour reprendre l'expression d'un des invités, d'un des entrepreneurs que nous avons eu ici, je m'excuse, sur le plateau, les jeudis de l'entrepreneuriat. Il a dit que l'agriculture, aujourd'hui, c'est sexy. Les jeunes, comme vous, vous venez des États-Unis, alors que peut-être que certains pensent qu'il faut aller là-bas pour que la vie soit parfaite. Vous êtes revenus chez vous en Guinée, vous vous êtes lancés dans l'agro-business. L'agro-business, quels seraient vos conseils pour ceux qui veulent faire comme vous, se lancer dans ce domaine-là, dans l'agro-business ? L'agro-business, il a l'air très simple, mais en fait, le travail de fond est très grand. On ne prend pas juste du fognon qu'on met dans un jeu de sèche ? Oui, on ne le prend pas, on ne va pas juste cultiver. Donc, nous, déjà, au niveau de la petite d'en bas, il faut savoir se positionner déjà. Parce que je vois aujourd'hui, certaines personnes rentrées dans l'agro-business qui font de l'agriculture, qui font de la transformation, qui font de l'emballage et qui veulent faire de la commercialisation. Donc, sous toute cette chaîne, c'est quatre professions différentes. Donc, nous, on s'inscrit plus dans la transformation des produits, l'emballage et la commercialisation. C'est un côté qu'on maîtrise. L'agriculture, pas trop. Donc, on ne se mêle pas dans l'agriculture. Il y a un travail de fond. Ce n'est pas juste avoir un produit et le mettre sur le marché. Il faut déjà avoir un produit de qualité. Et ça, c'est important. Avoir un produit de qualité. Exactement. Quand on a commencé, on nous disait, bon, les Guinéens, ils ne vont pas aller dans les supermarchés. Ils ne vont pas avoir un packaging comme ça. Ça ne va pas trop les intéresser. Mais avec l'expérience, on a vu que les Guinéens sont prêts pour des produits de qualité. Est-ce que les produits sont... Vous avez parlé des États-Unis au début. Est-ce qu'aujourd'hui, vos produits sont consommés et vendus aux États-Unis seulement ? Nous les vendons aux États-Unis, un peu dans la sous-région, au Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire et aussi à Carrefour en France. Pour toute personne qui rentre dans l'agro-business, il faut savoir déjà ce que vous faites. Il faut se connaître en tant qu'entrepreneur. Il ne faut pas juste se lancer dans le mode, c'est sexy, c'est à la mode, je veux juste faire de l'entrepreneuriat agricole. Il faut savoir dans quel domaine vous voulez vous concentrer. Aussi, la persévérance. Je ne vois pas trop de persévérance en Guinée. Certaines personnes se lancent sur certains projets et après, quelques semaines après, ça ne marche pas du coup. Est-ce que vous avez déjà eu envie de laisser tomber en vous disant, écoute, ça ne marche pas, c'est difficile en Guinée ? Absolument, absolument. Et qu'est-ce qui vous a poussé à continuer ? En fait, la vision, ce n'était pas de vendre du fournure. La vision, ce n'était pas de vendre des produits. De vendre des manques ? Même les manques, ce n'était pas de vendre des produits. Mais en fait, la vision, c'était d'avoir une marque guinéenne qu'on pourrait aller aux États-Unis et dire, voilà, ça, c'est une marque guinéenne, je suis fier d'acheter ce produit. C'était de promouvoir la Guinée aussi. Exactement, promouvoir la Guinée. Donc, promouvoir du côté du fournio, des manques ou bien de toutes les ressources qu'on a sur place, c'était l'objectif. Mais maintenant, on ne va pas juste pour accomplir cet objectif, il faut créer des produits de qualité. Et c'est ce que j'encourage aux jeunes ou toute personne qui veut se lancer, se concentrer déjà sur la qualité. Parce que le consommateur guinéen aime la qualité. C'est le consommateur, la première fois qu'on a montré le packaging de fournio, la personne dit, ah, c'est du fournio d'estate. Et non, c'est fait sur place. C'est emballé sur place, c'est du fournio sur place, ce n'est pas fait aux États-Unis. Donc, persévérer, ne pas laisser tomber et surtout se concentrer sur la qualité. Merci beaucoup, Faudé. C'est très inspirant et très encourageant, en effet. Merci. Merci encore une fois d'avoir pris le temps de venir sur notre plateau et de nous parler de La Petite Damba. Merci de me recevoir. J'ai reçu pour vous aujourd'hui Faudé Yula, il est le fondateur de La Petite Damba. Nous vous disons à bientôt dans un prochain numéro, les Jeudis de l'Entrepreneuriat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501